Le suspense, c'est la participation ou non de Kylian Mbappé à cette rencontre. Écoutez la question posée il y a quelques heures à Louis Sénriquet, son entraîneur. C'est en conférence de presse. Est-ce que, puisque Louis Sénriquet a laissé entendre que le PSG allait devoir vite s'habituer à jouer sans Mbappé, est-ce que ça veut dire qu'il pourrait être remplaçant demain ? Il est donc normand. En clair, il ne nous dit pas et puis c'est à nous de suivre. Non mais toutes les questions qui concernent Kylian Mbappé, il a répondu comme ça depuis plusieurs semaines. La sortie contre Rennes, la sortie à la mi-temps, son comportement, il élude un peu tout ça, il fait une pirouette. On voit bien qu'il y a une grosse com' par rapport à ça mais on n'en se rappelle plus. Je ne vois pas pourquoi Kylian ne serait pas sur le terrain. Oui, alors on peut se poser cette question-là, c'est vrai, mais vu les dernières rencontres et la sortie à la mi-temps à Monaco, en même temps, il pourrait très bien être remplaçant demain, ce ne serait pas choquant vu les derniers choix de Louis Sénriquet. Ce ne serait pas choquant, on voit bien qu'il reprend la main mais voilà, il n'en est pas à son coup d'essai sur les gros égaux et les leaders de vestiaire. Il a joué, Kylian Mbappé, 51% du temps possible sur les trois dernières rencontres. En clair, depuis l'annonce de son départ, Louis Sénriquet lui fait jouer à peine une minute sur deux. Oui, bien, vous êtes fort en maths. Oui, merci Aline. C'est beaucoup de travail, vous savez, pour en arriver là. C'est quand même impressionnant de s'apercevoir qu'il a donc disputé 138 minutes sur 270 possibles. Nous arrivons donc à 51% du temps de jeu, c'est le 10e temps de jeu du PSG. Mais permettez-moi d'avoir des doutes, je ne suis pas sûr du tout qu'il débute la rencontre demain. Alors, s'il veut vraiment complètement terminer et se dire je reprends la main et on perd Kylian, est-ce qu'il a... Bon, on est à 0-2, la Real Sociedad est très mal, il y a beaucoup de blessés. C'est une équipe qui n'aime pas faire le jeu, qui est plutôt une équipe de contre et de transition. Donc ce 0-2 les oblige à marquer, forcément deux fois pour revenir, mais voilà, c'est un profil qui ne leur va pas. Et moi, je ne vois pas franchement, sauf pour le punir sur son comportement où il est allé en tribune, il n'est pas resté sur le banc. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ça où, évidemment, collectivement, ce comportement ne peut pas être acceptable. Ça pourrait être une sanction et il a montré qu'il pouvait se passer de Kylian Mbappé, même si les résultats des deux derniers matchs ne plaident pas en sa faveur. Non, mais si on retire le fil un petit peu de l'histoire, tout ça vient du fait qu'il a annoncé un peu avant cette échéance importante qu'il allait partir, enfin. Donc finalement, il se déclare peut-être au mauvais moment. Derrière, Louis-Sénérique a une réaction qui n'est peut-être pas la bonne et derrière, il y a une fracture. Donc là, on est en train de faire un petit peu n'importe quoi. Pour moi, je trouve ça choquant quand même. C'est la Ligue des champions, même si le PSG ne sera peut-être pas à la fin de la saison champion d'Europe, il joue pour aller le plus loin possible. Et quand on fait ça, c'est avec les meilleurs joueurs. Donc je trouverais choquant par rapport à l'identité du club au palmarès et malgré les égaux, les guéguerres, qu'ils ne soient pas là dès le début au coup d'envoi. Ça me semble presque incroyable. Est-ce qu'on n'est pas au-delà de ça avec les Qataris aujourd'hui parce que ces qualifications Ligue des champions, ça fait 10 ans qu'ils nous disent que le projet, c'est ça. Mais que les résultats ne sont pas là. Et pour autant, l'image des Qataris est toujours là. On continue à recruter des joueurs chers. On continue à changer d'entraîneur. Je pense qu'on est au-delà de ça. On est au-delà d'un résultat en Ligue des champions. Est-ce que le président El Khalaifi a voulu reprendre la main ? Il n'a pas été content ? Ça, vous ne l'expliquez pas que ce soit plutôt une décision de l'actionnaire derrière ? Je le trouve très mal à l'aise à chaque fois, Enrique, sur les questions qui sont liées à ça. Et voilà, il botte un peu en touche. Il répond sans répondre. Et je ne sais pas si ça ne vient pas d'au-dessus. Parce que même s'il y a déjà eu des précédents, que ce soit à la Roma ou que ce soit au Barça, quand il a géré Totti ou Messi, plusieurs fois, il y a déjà eu des problèmes. Je ne sais pas si on va en reparler, mais il s'est déjà permis de mettre Totti, qui était l'idole, l'icône de cette équipe de la Roma, sur le banc quand il est arrivé, avec des résultats et une élimination. Bon, il est capable de le faire. C'est vraiment la patte qu'il fait Enrique quand il arrive. Tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et s'il y en a qui ne sont pas contents, il est capable de les sortir. Et encore, on ne sait même pas s'il sera là la saison prochaine. Donc, il fait tout ça. Et dans six mois, il n'y a plus d'Enrique. Là, c'est un peu prématuré pour le dire. Je veux dire, au train où ça va. Oui, mais pour l'instant, il est l'ideur de Ligue 1, entre autres. 51% du temps de jeu possible pour Kylian Mbappé depuis le début de saison, Antoine Judit. Depuis trois matchs, pardon. Oui, et on peut se poser la question si Mbappé est devenu un attaquant comme les autres dans la rotation voulue par Luis Enrique. Si on compare sur les trois derniers matchs et sa mise au banc face à Nantes, il est dans la moyenne du temps de jeu qui a été octroyé aux offensives par le coach espagnol. Il a joué un peu moins que Barcola, mais un peu plus que Dembélé, qui sont a priori les deux joueurs qui devraient l'accompagner sur le front de l'attaque demain. C'est étonnant de voir cette annonce-là, Antoine Judit. C'est vrai qu'en fait, Mbappé, il est rentré dans le rang. Il ne joue pas moins que les autres. Il ne joue pas moins et dans les prestations, il n'offre pas la possibilité à son entraîneur de le laisser plus longtemps parce que c'est vrai que sur les deux derniers matchs où il est sorti, ça n'a pas été exceptionnel. Il jouait dans l'axe. C'est un poste, on sait que ce n'est pas forcément le poste qu'il préfère. Et aujourd'hui, on lui préfère parfois Barcola ou Asensio. Bon, là, il est blessé, donc il ne sera pas là. Donc là, il n'y aura pas de concurrence. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui tourne par rond et que des deux côtés, ça risque de finir un peu sous pression. Surtout s'il n'est pas titulaire contre la Real demain, ça va poser gros problème pour la fin. Voici les images du soir. L'entraînement du Paris Saint-Germain sur la pelouse d'Anneau. Et à Antoine Arleau. Non, mais est-ce que finalement, ce n'est pas la normalité qui se passe en ce moment avec Mbappé ? Est-ce que depuis qu'il est arrivé, enfin, depuis toujours, Mbappé, tout le club tourne autour de lui ? Et on s'est beaucoup plaint, parfois avec le PSG, avec d'autres équipes, qu'avant des gros matchs de Ligue des Champions, on ne faisait pas assez souffler parce qu'on était tellement dépendant de Mbappé et d'autres joueurs qu'à chaque fois, ils jouaient. Et parfois, ça a conduit à des graves blessures juste avant, pas pour lui, mais juste avant des matchs très, très importants. Et il y a aussi une autre chose pour compléter là-dessus, c'est que nous, on n'est pas à l'entraînement. Et on a l'impression, quand on lit les différentes informations, qu'il n'est peut-être pas en ce moment le plus impliqué aussi à l'entraînement. Donc, c'est peut-être aussi ça que Louis-Cédrique lui fait payer. Donc, est-ce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas la normalité de ce qui devrait se passer tout le temps ? De toute façon, la philosophie d'Henriquet, c'est qu'on est fort avec une équipe, pas avec des individualités. Il l'a toujours dit, il le répète systématiquement quand il arrivait à la Roma, quand il arrivait au Barça. Je lui ai dit, un jour, il a voulu sortir Messi, Messi n'a pas voulu sortir, il a sorti Neymar, il n'a pas choisi n'importe qui non plus. Aline, je veux bien ce discours-là pour Louis-Cédrique, mais alors, il fallait mettre Mbappé sur le banc, ou le sortir plus tôt dans un match, avant qu'il annonce sa décision de partir. Là, il aurait été costaud. Une fois que la décision est annoncée, je trouve ça facile. C'est facile. Qui s'est permis de sortir Kylian ? Alors, ça fait un moment que le feu est tombé. C'est la première fois que... Oui, mais avant, il ne l'avait pas re-signé, on est d'accord. Avant qu'il re-signe jusqu'en 2025, et qu'il soit libre là, il y a eu le même problème, on ne l'a pas sorti pour autant. On avait du mal à sortir Kylian avant la 86, 90e. Là, on n'est plus dans cette idée-là, c'est la 45e. Et puis, le but d'un trader, c'est aussi qu'il reste. Donc, tant qu'il n'avait pas annoncé qu'il part, il y a peut-être une micro-chance qu'il reste. Et à ce moment-là, il vaut mieux quand même... Partait du principe qu'il avait envie qu'il reste. Probablement, avant qu'il l'annonce, on peut le comprendre d'ailleurs. Quelques mots. Louis Cédricuet, vous l'avez entendu en conférence de presse, sur le cas Kylian Mbappé en particulier. Un peu plus tôt, il a répondu pour Canal à Olivier Talaron. L'enjeu du match, on le rappelle, le PSG a gagné 2-0 à l'aller face à la Real Sociedad. Bonjour, Louis. Est-ce que l'aspect mental va être l'élément le plus important pour la qualification demain? Ce stade d'Anouetta, vous le connaissez bien? Quelle est la particularité de ce stade? C'est très impressionnant et très chaud ce stade. Est-ce qu'il peut impressionner les joueurs? Je pense qu'ils sont des stades qui ne font pas petit, mais qui font grandir. Parce qu'à tous les joueurs les aime jouer avec un environnement spectaculaire. Peut-être la caractéristique plus différente que je vois dans ce stade, c'est que je pense que c'est le stade des stades que j'ai plus vu dans ma vie, où il y a plus de jeunes personnes. Il y a plus de jeunes personnes dans le stade, cantant, ballant. Un environnement spectaculaire et un environnement maravilloso pour jouer au football. Une grande ambiance de Ligue des Champions. Dernière question, Kylian Mbappé, bien sûr, on en parle beaucoup depuis vendredi. Vous vous êtes parlé. Où en êtes-vous tous les deux, lui et vous? Les deux sommes dans le PSG. Ça nous intéresse. C'est ce qu'il y a. C'est un sujet sensible. Merci, coach. Sujet sensible pour reprendre les mots d'Olivier Talaron. C'est ce qu'on a dit. Tant que c'est le terrain, tant que c'est l'aspect mental, tant que c'est dans la partie neutre, dès qu'on parle de Kylian, on a vu le visage changer. Il y a quelque chose qu'Aline a dit tout à l'heure. Dans le projet des Qataris, la Ligue des Champions, oui, non, etc. Ça veut dire quoi ? Huitième de finale, on se qualifie pour l'écart, on se fait éliminer. Ce n'est pas grave ? Moi, j'ai l'impression qu'on est au-delà de ça. On est presque dans la géopolitique. On est presque dans l'image de quelque chose, d'apaisé, un président qui reprend la main. On a l'impression que ça vient de plus haut. Les entraîneurs dans cette équipe du Paris Saint-Germain, ils ne sont jamais libérés, mais jamais complètement sous pression sur la Ligue des Champions. On n'arrive jamais à ce projet qui est de la gagner. Enfin, ce n'est jamais arrivé. Et pour autant, il n'y a pas une pression de fou, des dirigeants. Moi, je ne trouve pas. Là, on est sur quelque chose, peut-être que ça les arrange, qui est cet accrochage et qu'indirectement, Enrique mette la pression sur Kylian Mbappé. Parce qu'on n'est pas contents, parce qu'on estime qu'il doit peut-être plus au PSG, on estime qu'il va partir libre et que ce n'est pas normal. Il y a plein de choses qui se jouent au-delà d'une qualif qui est quasiment acquise, 0-2 avec une équipe qui a 5 blessés, qui ne marque pas un but, qui n'a pas gagné un match depuis 5 en Ligue 1. Enfin, voilà, c'est une équipe qui est très amoindrie et je ne les vois pas être capables de battre le PSG. Même si il y a quelques remontes à d'art. Et que la Real Sociedad a quand même terminé devant l'interminant, par exemple, dans son groupe de Ligue des champions. Tiens, puisqu'on vient de revoir les images du match allé. Est-ce que Kylian Mbappé sera titulé contre la Real Sociedad ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, ici, tu me découvres à travers cette vidéo. Ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'archiver la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la Chine. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, est-ce que Kylian Mbappé sera titulé contre la Real Sociedad ? Ça, c'est la question qu'on peut se poser parce que ça fait déjà deux matchs dont Lucien Riquier ne fait pas trop confiance à Kylian Mbappé. Et à juste titre, parce que lorsque tu regardes les performances de Kylian Mbappé, c'est très mitigé, voire mauvais. Donc, ses performances sont vraiment mauvaises. Et on se pose la question, est-ce qu'il sera titulé face à la Real Sociedad ? Avec Lucien Riquier, tout est possible. Avec Lucien Riquier, tout est possible. Donc, on a un Kylian Mbappé qui est vraiment vexé parce que Kylian n'a jamais connu ça. C'est que Kylian vient actuellement, il n'a jamais connu ça. C'est-à-dire, se faire remplacer deux matchs consécutifs. Deux matchs consécutifs. Bizarrement, lorsqu'on pose la question à Lucien Riquier, il n'est pas très à l'aise avec la question Kylian Mbappé. Généralement, il reprend un peu de manière hasardeuse. De manière hasardeuse. Est-ce que les dirigeants du PSG sont impliqués dans cette affaire ? Est-ce que ce sont les dirigeants du PSG qui demandent à Lucien Riquier de mettre Kylian sur le banc, de faire sortir Kylian ? On n'en sait absolument rien. Parce qu'on s'est interrogé sur le timing. On s'est interrogé sur le timing aussi. Parce que lorsque Kylian Mbappé annonce qu'il va partir du PSG, bizarrement, c'est là où Lucien Riquier aussi montre les muscles. Bizarrement, c'est aussi là où Lucien Riquier montre les muscles. Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre le départ de Kylian Mbappé et le fait que Lucien Riquier le fasse sortir en cours de match ? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation, les gars ? Donc, moi je me dis peut-être, moi je me dis que Kylian Mbappé en moins surprise, en moins vraiment que Lucien Riquier nous fasse une surprise, moi je pense qu'il sera tutelé face à l'arrière-sociedat. C'est-ce que le PSG a deux buts d'avance, le PSG est déjà prêt à se qualifier, mais moi je pense quand même que Kylian Mbappé sera tutelé parce que l'arrière-sociedat, ils vont venir pour jouer. Ils vont venir en laissant des espaces derrière. Et lorsqu'ils vont laisser des espaces derrière, Kylian à mon avis va en profiter de cet espace-là. Donc, c'est pour ça que moi je vois Kylian débuter l'hommage. Je vois vraiment Kylian débuter l'hommage. Après, comme je vous l'ai expliqué, Lucien Riquier est trop bizarre. Il est capable de mettre Kylian Mbappé sur le banc pour montrer que c'est lui qui commence, c'est lui qui le coche. Mais sinon, Lucien Riquier, si on veut réfléchir dans le fond, Kylian Mbappé ne fait plus partie du projet. Kylian ne fait plus partie du projet. Du moment où tu annonces que tu vas quitter le PSG, que tu vas quitter le club, ça signifie que tu ne fais plus partie du projet. Et comme tu ne fais plus partie du projet, le coach commence déjà à se préparer sans toi. Parce que de toute façon, tu ne seras pas avec eux la saison prochaine. Donc, le coach commence à faire sans toi. Donc, quelque part, on peut comprendre la logique de Lucien Riquier. Et de plus, Kylian Mbappé fait le dernier match aussi. Il n'est pas bon. Il faut qu'on se dise la vérité. Kylian n'est pas bon. Il n'est pas bon. Donc, j'ai hâte de voir un Kylian Mbappé qui fait un match monstrueux. Et je verrai vraiment si Lucien Riquier le fera sortir. Je verrai vraiment si Lucien Riquier le fera sortir, les amis. Donc, les amis, moi, je pense que Kylian Mbappé, à mon avis, après ce, à mon avis, à moi, moi, je pense vraiment qu'il sera tutu la face à la Ria Sociedad. Moi, je vois un trio Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Barcola. Donc, ce trio-là, pour moi, c'est le trio idéal avec la configuration de la Ria Sociedad. Parce que la Ria Sociedad a deux bains à remonter. Comme ils ont deux bains à remonter, ils vont ouvrir les espaces. Ils vont jouer en laissant les espaces sous le dos. Et lorsque tu as Ousmane Dembélé, tu as Barcola et Kylian Mbappé, c'est vraiment le jeu de match qui correspond à ce profil-là. Après, partagez-moi, t'envoie, c'est un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne remercier les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao ! Merci.